Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler des 7 erreurs que j'ai commises pendant mon parcours capillaire et qui ne m'ont pas aidé à garder plus de longueur que ce que j'ai. Mais avant cela, je veux vous présenter mon offre très spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Donc c'est un guide qui vous donne une routine capillaire complète. Vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque capillaire et une recette de lotion hydratante pour les cheveux. Le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc si vous cherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche là. Allez-y, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Place à la vidéo, donc je vais vous partager ces erreurs-là pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. La toute première, c'est celle que j'ai commise surtout quand j'étais défrisée. Et celle-là, je ne l'oublie pas parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est un traumatisme pour moi. C'est d'utiliser beaucoup trop de chaleur sur mes cheveux. Je me lissais les cheveux toutes les semaines. Et en fait, au bout de trois mois, mes cheveux se sont beaucoup cassés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque fois, les gens me disent « mais il faut lisser tes cheveux naturels pour qu'on voit où ça t'arrive ». Et j'ai envie de voir ma longueur actuelle en cheveux lisses, mais je n'ose pas. J'ai un traumatisme en fait. Je n'arrive pas à me décider à lisser mes cheveux, mais peut-être que je le ferai, on verra bien. Je ne sais pas. Pour le moment, ça fait huit ans que je n'ai pas du tout mis un fer à lisser sur mes cheveux. Deux précautions à prendre si vous voulez utiliser la chaleur sur vos cheveux. Premièrement, utilisez un fer qui vous permet de régler la température sur l'air froid. Ainsi, vous n'agresserez pas vos cheveux avec la chaleur chaleur. De deux, espacez les lissages. Et au mieux, utilisez toujours un protecteur de chaleur lorsque vous voulez lisser vos cheveux. La deuxième erreur que j'ai commise, et ce n'est qu'à ma deuxième année de naturel que je m'en suis rendue compte, c'est d'utiliser des produits qui n'ont pas un pH adapté au pH des cheveux. Alors la notion de pH, je ne sais pas si tout le monde sait à peu près ce que c'est. En fait, le pH des cheveux est compris entre 4,5 et 5,5. Donc chaque fois qu'on utilise un produit, il faut que son pH se retrouve dans cette zone-là. Donc si vous utilisez un produit qui a un pH égal à 2, donc c'est trop acide, ça ne va pas. Vos cheveux vont être abîmés. Si vous utilisez un produit qui est trop basique, à l'inverse, qui a un pH supérieur à 7 par là, ça ne va non plus pas, vos cheveux ne vont pas être contents. Ça va être abîmé, être agressé. Or moi, j'ai utilisé beaucoup de produits du commerce, des produits de marque naturelle, mais qui étaient acides pour mes cheveux. Un jour, en m'amusant, avec Unique, on a pris des bandes de pH et on testait le pH de tous nos produits. Et on s'est rendu compte que la plupart des produits avec un pH inadapté à celui des cheveux, donc du coup, j'ai mis ces produits de côté et j'ai acheté autre chose. J'ai aussi compris pourquoi j'avais les cheveux qui grinçaient comme ça quand je me mettais mon lait capillaire sur les cheveux. Troisième erreur, et ça m'arrive encore souvent de la commettre, mais j'ai fait vraiment des efforts pour ne plus faire cette erreur, c'est de démêler les cheveux quand je suis pressée. Parce que quand je suis pressée, en fait, je vais tirer. Dès que ça coince, dès qu'il y a un nœud, je n'ai pas de patience, je vais tirer dessus. Je sais que c'est mauvais. Parfois, je vais prendre un ciseau, je tiens que je vais couper et puis c'est bon ou quoi. Et ça, je sais que ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas et je fais vraiment l'effort de ne démêler mes cheveux que quand j'ai le ton. Au pire, si je fais une ou deux semaines sans démêler mes cheveux, ce n'est pas grave. La prochaine fois, quand j'aurai le ton, je le ferai bien. Donc, il vaut mieux aller lentement et sûrement que de courir et faire des bêtises. Alors, la quatrième erreur, et ça, je crois que j'ai bien payé le prix, c'est de ne pas couper mes pointes pendant trois ans. C'est-à-dire que les trois premières années où je suis au tournoi naturel, je n'ai pas eu à couper mes pointes. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas perdre de longueur, je voulais garder... Je voulais voir mes cheveux pousser, donc du coup... Voilà, pourquoi couper quoi ? Je ne vois pas mes pointes abîmées, tout allait bien et je n'ai rien coupé. Sauf qu'au bout de trois ans, j'avais les pointes très très fines. Enfin, je le voyais quoi. Mais il y avait un déphasage entre mes pointes et mes longueurs et ce n'était pas beau. Surtout quand je faisais des vanilles, je n'aimais pas les queues de ras en bas. Donc, du coup, j'ai dû couper 10 cm en une fois. Donc, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, je vais vous mettre un extrait. J'ai cru gagner en longueur pendant les trois ans, mais après, j'ai dû couper énormément et voilà. J'ai perdu du temps au final. Donc, le conseil, c'est veiller à couper ses pointes. Pas tout le temps, mais au moins de temps en temps, quoi. Parlant de ça, j'ai une technique que j'applique maintenant qui me permet de ne pas couper mes pointes assez souvent, mais quand même de bien faire attention à ce qu'elles soient en bonne santé. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. La cinquième erreur, c'est le fait de laisser mes cheveux s'habituer à des produits. Ça, c'était entre 2015 et 2016. Je n'avais vraiment pas le temps. J'étais vraiment très occupée côté scolaire, côté professionnel. Et du coup, le seul soin que je faisais sur mes cheveux, c'était Shikaka et Rasul. Voilà les deux trucs que je faisais. Fatalement, au bout d'un an, j'ai commencé à avoir beaucoup de gaz. Et là, j'ai changé de routine et puis ça s'est arrangé. Donc, j'ai compris que c'est le fait d'avoir utilisé la même chose. Bien sûr, mes cheveux aiment beaucoup le Shikaka et le Rasul, mais en fait, le fait de les avoir utilisés pendant genre un an que la même chose sur mes cheveux, ça n'allait pas. Donc, c'était une grosse erreur et je ne le fais plus. Maintenant, j'essaie vraiment de varier mes soins, mes masques, les produits que j'utilise pour éviter simplement que mes cheveux s'habituent à des produits et que finalement, ces produits-là ne leur fassent plus le bien qu'ils sont censés leur faire. Et la sixième erreur, c'est le fait de ne pas faire de masque capillaire. Ça m'arrive parfois encore quand je n'ai pas le temps. Je vais faire un shampoing et puis basta. Surtout quand je vais faire le shampoing aux oeufs. Parce que je me dis, ouais, ben vous savez, les oeufs, c'est déjà, voilà, c'est naturel et puis ça me nourrit un peu les cheveux. Oui, mais je sais bien que ce n'est pas suffisant parce que quand je fais, après le shampoing aux oeufs, un masque, ben je sens que mes cheveux sont beaucoup plus beaux, quoi. Ils sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus nourris, ils sont en bonne santé. Par contre, si je ne fais que le shampoing aux oeufs, je sens qu'il manque quelque chose. Donc, si vous ne faites qu'un shampoing, ça ne va pas. Si vous lavez votre peau, vous ne mettez pas votre crème hydratante, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque. Or, dans mon cas ici, il faut un masque parce que si je fais juste le shampoing et je mets uniquement la crème hydratante par après, il y a quand même quelque chose qui manque. Bien sûr, on peut le faire une fois en passant, mais pas tout le temps. Donc, heureusement, pour moi, je ne fais pas tout le temps. Donc, c'est ça qui me sauve, on va dire. La septième et dernière erreur, elle, je l'ai commise beaucoup plus pendant ma troisième année naturelle. C'est de croire que l'eau et l'huile sont suffisants pour hydrater mes cheveux. En fait, je venais d'une période où j'avais découvert que beaucoup de produits n'étaient pas adaptés pour mes cheveux. Donc, c'était ma deuxième année naturelle. Et pendant la troisième année, je cherchais un peu mes marques, en fait. Et à un moment, je me suis dit, voilà, strict minimaliste, eau, huile, c'est bon, quoi, ça mitra les cheveux. Mais en fait, non. C'était un plus dans ma tête que je pensais ça, mais mes cheveux n'étaient pas profondément hydratés. Donc, aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut de l'eau, des humectants et des émouliants, qui sont bien sûr les huiles et les beurres. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien quelque part à l'écran pour que vous alliez la voir. Donc, c'était une erreur, en fait, parce que ça ne contribue pas à vous donner les cheveux très beaux. Sur l'instant, vous avez l'impression d'avoir un cheveu qui est brillant, mais ce n'est pas une technique qui dure, en fait. Donc, du coup, j'étais obligée d'hydrater mes cheveux très souvent. Tandis qu'ici, quand je mets mon humectant avant de mettre mon émouliant, l'hydratation dure plus longtemps. Donc, j'ai trouvé un meilleur équilibre pour hydrater mes cheveux. Donc, voilà, les filles, c'était les erreurs que j'ai commises sur mes cheveux. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez des erreurs que vous avez commises et que vous regrettez. Ou alors, si vous avez une erreur avec laquelle vous bagarrez pour stopper, arrêter de la faire. Et je vous rappelle de ne pas oublier également de télécharger le guide qui vous donne une routine capillaire saine, 100% naturelle, pour embellir vos cheveux et les booster à pousser. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501